Vous vous rappelez de l'application ArriveCann, une application pour voyageurs développée et appliquée pendant la pandémie. Ça devait coûter 80 000 $, en tout cas c'était l'estimation de base. Ça a coûté près de 60 millions et on n'a pas fini de compter les factures, semble-t-il. En termes de gestion publique, on peut croire que ça pourrait être présenté dans les cours d'administration comme l'exemple à ne pas suivre. Donc pourquoi? Le rapport montre du doigt le recours aux sous-traitants, comme par exemple une entreprise de deux personnes qui a reçu un contrat puis sous-traité, le dit contrat, à six autres entreprises. Bref, c'était un peu tout croche. Sans passeport, ni ArriveCann, ils atterrissent tous les jours dans votre salon. Michel Cochin, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin, bon début de semaine à vous quatre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, regardons quelques extraits du rapport, des faits saillants en fait, un extrait du rapport. Nous avons estimé que le coût journalier moyen des ressources externes dans le cadre d'ArriveCann était de 1090. Donc combien ça coûtait pour les sous-traitants? 1090 $ par jour. Alors que des fonctionnaires du secteur des technologies de l'information au gouvernement font le travail, ou à peu près le même travail, pour 675 $. L'Agence des services frontaliers du Canada avait continué de recourir à des ressources externes, ce qui avait fait augmenter le coût de l'application. Voici quelques faits saillants donc de ce rapport déposé aujourd'hui. Coût estimé, 59 500 000 $ et on n'a pas fini de compter, semble-t-il. On n'est pas capable de connaître le prix exact, le coût exact. Non-respect flagrant des pratiques élémentaires de gestion et recours à des ressources externes qui fait grimper les coûts. Dimitri, êtes-vous surpris? Comment est-ce qu'on commence avec un budget de 80 000 $ puis on atterrit avec un coût payé par les contribuables de 60 millions de dollars? Vous savez, encore une fois, le contexte actuel de l'économie, du coût de la vie, de la crise du logement, de la pénurie de logement, pardon, je ne comprends pas. Écoutez, il y a une firme qui a reçu près de 20 millions de dollars à l'intérieur de 60 millions dépensés. Cette firme s'appelle GC Strategies. Je les ai vues témoigner à plusieurs reprises au comité qui examine ce dossier à la Chambre des communes. Donc, ils ont littéralement reçu 20 millions de dollars pour faire copier-coller des factures qui ont été approuvées, approuvées et payées. Et la vérificatrice générale, le vérificateur général aujourd'hui nous le dit, des factures qui ont été approuvées et payées sans aucune justification. Je veux dire, on est loin du scandale des commandites. Mais en même temps, c'est le type de conversation... Cette fin de semaine, mon fils avait un match de hockey, puis les parents parlaient de « I arrive can », disaient « comment est-ce que quelque chose comme ça peut coûter 60 millions de dollars ». C'est le type de scandale qui renforce l'appétit du changement que nous sommes en train de voir actuellement. Écoutez, il y a eu un sondage il y a quelques jours, en fin de semaine, Poilèvre est à 20 points en avant de Justin Trudeau. Il est à 43 % dans les sondages, tandis que M. Trudeau se retrouve à 24. C'est comme à chaque fois que le gouvernement essaye de revoir le contrôle de son agenda, une autre tuile s'abat sur sa tête. En même temps, François, on était en situation d'urgence. Il fallait parfois faire les choses vite, c'est un peu comme avec la PCU. Est-ce que vous trouvez que ça peut être une excuse pour le gouvernement? Bien, quand on lit le rapport dans son entièreté, j'ai un peu de difficulté. Au début, oui, on se dit tout, il y a une petite marge qu'on peut peut-être leur allouer en se disant, bien, il a peut-être fallu tourner certains coins ronds. Mais c'est une affaire après l'autre. Quand c'est rendu que tu demandes à une compagnie de préparer elle-même ce qui devrait être dans la soumission pour qu'elle puisse se l'accorder par la suite ou recevoir le contrat, il y a un problème en quelque part. Qu'on n'ait pas mis des balises, qu'on soit allé vite au début, je comprends. Ça, je suis prête à pardonner sans problème. Mais qu'on n'ait pas mis des éléments de contrôle. Moi, je suis dans une région qui fait beaucoup affaire avec le gouvernement fédéral. J'ai des amis entrepreneurs, j'ai été présidente du réseau des femmes d'affaires. Et le nombre de personnes qui me contaient comment c'était difficile d'entrer dans les offres gouvernementales, comment c'était difficile de percer les éléments de contrôle. C'est comme si, quand on lit ce rapport-là, ils ont tout oublié ce qu'ils forcent à faire à bien d'autres égards, à des beaucoup plus petites entreprises, à des beaucoup plus petits contrats. Combien de gens ont eu des contrats en 50 000, puis il fallait pratiquement qu'ils donnent le bon Dieu, qu'ils soient ouverts, qu'ils montrent à peu près les chiffres de toute leur parenté. Et là, tu regardes ça, puis tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens.